Sous-titres par Juanfrance 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 Nos corps, nos âmes, nos esprits doivent aimer Dieu plus que nous-mêmes. Si tu commences à aimer ta vie plus que Dieu, là tu n'es plus chrétien ou tu n'es plus membre de son corps. En étant membre du corps de Christ, tu dois commencer par aimer Dieu plus que toi-même. C'est le premier commandement. Le deuxième commandement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer d'autres personnes, aimer d'autres frères, d'autres sœurs. Peu importe ce qu'ils font. Peu importe s'ils commettent des choses qui te blessent. Même s'ils te font du mal, Dieu te recommande de les aimer et de les prier même pour tes ennemis. Donc, comme il a dit, si nous marchons de la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Alors, quand nous nous combattons entre nous, nous ne réalisons pas ce que nous faisons. Quand nous nous combattons entre nous, tu combats notre frère et tu dis qu'il est membre du corps de Christ. Et l'autre sœur, il est membre du corps de Christ, mais vous vous combattez entre vous. Nous nous combattons entre nous. En disant que nous sommes tous les chrétiens, mais nous avons toujours des ranquines. Donc, là, nous ne réalisons pas ce que nous faisons. Vous comprenez ? Donc, nous oublions que le sang de Jésus qui nous a lavé, les a lavé aussi. Le sang qui nous purifie, c'est le même sang qui les purifie. Les Christ qui nous a rachetés, il les a aussi rachetés. Vous comprenez ? Les Christ qui étaient morts à la croix pour nous, il était aussi morts pour eux à la croix. Si nous nous sommes restés avec Jésus-Christ, et aussi nous sommes restés avec Jésus-Christ, à moins que nous aussi, ces gens soient encore des païens, mais tous ceux qui sont déjà devenus chrétiens, ceux qui, même si ils sont de l'ignorance, même si ce sont des bébés spirituels, ta mission est là pour les aider à grandir. C'est ça pour les aider à grandir dans la vie chrétienne. Tu dois avoir la patience. En fait que tu pousses les aider à grandir. Pour élever un enfant, il faut avoir de la patience. Pour aider un bébé de grandir, un enfant de grandir, il faut avoir de la patience. Parce qu'il commettra toujours des bêtises, des erreurs. C'est pour ça qu'il a dit que nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Toi qui crois être fort, tu dois soutenir ceux qui sont faibles. En fait, il faut avancer pour la gloire de Dieu. Vous comprenez ? Mais si nous nous combattons les uns les autres, nous ne réalisons pas ce que nous faisons. Donc, quand Jésus qui nous a rachetés, les a aussi rachetés. Vous comprenez ? Le sang qui nous a lavé, les a aussi lavé, les lavé aussi. Le sang de Jésus qui purifie nos péchés, purifie aussi leurs péchés. Vous comprenez ? Jésus qui nous aime, les aime aussi. Vous comprenez ? Alors, si nous avons ça dans nos pensées, je pense que non. Nous allons oublier tous nos disputes. Nous allons oublier toutes les petites querelles que nous avons souvent avec d'autres personnes, d'autres frères. Nous devons nous focaliser dans l'œuvre de la croix. Nous devons nous focaliser à faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ? Donc, cherchons à glorifier Dieu tous les jours de nos vies. Glorifier au Dieu. Dans tout ce que tu fais. Chercher à glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Et purifie, nous devons toujours nous purifier de tout péché. À travers le sang de Jésus. Car le sang de Jésus crie, plus que celui d'Abel, comme le bien dit. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a été rependu à la croix. En fait que le monde soit sauvé. Et nous nous sommes sortis de cette œuvre-là que Jésus-Christ avait accomplie à la croix. Nous sommes nés en lui. Nous sommes sortis en Christ. Nous sommes les membres de son corps. Nous devons veiller à ce que nous faisons dans ce monde. Nous devons veiller à ce que nous faisons tous les jours. En fait que le nom de Jésus-Christ, le nom de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à travers nous. Que Dieu te bénisse. Qu'on t'a toujours à nous suivre sur Chilotv. Pour d'autres exhortations. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada